Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de... Thibaut ! On se retrouve aujourd'hui pour du... Captain Marvel, Boost, Queen Studio... Captain Marvel... On va recommencer. Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de... Thibaut ! On se retrouve pour... Du Captain America par Queen Studio, Boost, 1, 1, avec... Avec quoi ? Deux bras ! Ah ! Oui, avec deux bras, effectivement. Infinity Saga, Avengers Endgame, la fameuse... C'est le final, hein ? On va retrouver le Captain Bouclier et avec son marteau. L'histoire de ce Boost, Queen avait sorti une précommande sur le Captain America. J'essaierai de trouver la photo, je ne sais pas si on la trouve encore. Mais toute première précommande, il avait le marteau derrière. C'était le marteau ici et le bras ici devant, coupé. Horrible ! En plein frontal, un moignon. Les gens ont gueulé sur les réseaux sociaux. Annulation complètement de la précommande avant même qu'elle ne commence. Quelques mois se sont écoulés. Et puis par la suite, ils ont ressorti. Le visuel des boîtes. Il y a deux boîtes. Énormes. Identiques. C'est d'une lourdeur. Enfin, ça... Non, en fait, il y a un des deux cartons qui est très lourd. Il doit faire 45 kg. Mais l'autre, ça va parce que l'autre, c'est juste le plastron. Donc, il doit faire 20... La base, le bouclier. Le bouclier, vous allez voir... Enfin, vous n'allez pas le voir, mais vous allez le ressentir à travers la tête de Samuel, il est très lourd. Oui, non, franchement, je ne comprends pas pourquoi ils sont faits un bouclier aussi lourd et pas l'avoir fait en métal. Ça n'aurait rien pour l'aluminium. Ça n'aurait rien à peser du tout. Là, il nous faut arrêter. Et peut-être que ça aurait mieux donné. On va voir ça après. On verra. Donc, le visuel des boîtes. Deux grosses boîtes, c'est les mêmes. Elles ont pratiquement la même taille pour toutes les deux. Deux grosses machines à laver. Visage de Chris Evans. Captain America par devant. Si le prototype est aussi beau. Si la tête, elle est comme ça. Si c'est aussi bien sali, maquillé, etc. ou autre. Effectivement. Marvin Infinity Saga. On voit un petit morceau du marteau. Queen Studio. Hop. Ici, sur le côté, on a le buste au complet de profil. Grosse base. Sur l'arrière. Et ça, on espère que ça a été corrigé. Normalement, oui. Normalement, il y avait des cheveux ici. Parce que là, comme la 1,5, il n'y avait pas de cheveux. Et normalement, ça, c'est le prototype. On espère qu'ils ont corrigé, qu'ils ont mis des cheveux. Et puis, on revient sur la même chose. Au-dessus. Avengers Endgame. Rien du tout. Queen Studio. Queen Studio en dessous. Rien du tout. Rien du tout. Montage. Du contenu. De la base. On est parti sur la base. C'est un bon nom en dessous. Elle est lourde, la base. Très lourde. Elle est lourde. Franchement, sans déconner. Là, il faut faire contrepoids. 366 exemplaires. Pourquoi pas 365 ? Ouais, pourquoi pas 365 ? 204 pour celle de type. Captain America Life Size Bust Avengers Endgame Infinity Saga. C'est creux. À l'intérieur, c'est très lourd quand même. Ouais. Bon, la base, elle est d'une couleur. Ouais. Une seule. C'est un bleu nuit vert bizarre. Je ne sais pas ce que ça représente. C'est de l'architecture. Mais ça ne représente rien. Non. À part le logo Avengers qui est devant. Même pas la tour Stark ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est l'arrière, ça, du coup ? Ouais. Sur l'arrière, je te laisse lever pour montrer au petit personnage, là, qui regarde la vidéo. Toi, oui, petit personnage qui est là. On a l'espèce d'écaille du costume du Captain America avec l'étoile. Du berger. Je ne comprends pas l'intérêt. Parce qu'une fois qu'on va mettre le bus dessus, ça ne se verra plus, ça, logiquement. Ben, logiquement, ouais. C'est ce que je me dis aussi. À moins que ça vienne, je ne sais pas. On verra. L'arrière du dos soit découpé. Par contre, déjà, il y a un truc qui m'énerve. Regarde. Tu as le logo et regarde le Pegs. L'orientation du Pegs. Ah oui, mais ça, c'est normal parce qu'il est comme ça. Non, mais là, par contre, même. Non, je pense que là, même en le mettant droit, il est possible. De voir la tête ? Qu'il regarde droit devant. Non, tu ne crois pas ? Il va falloir me mettre comme ça encore. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas le design à l'arrière, à moins que le dos soit vraiment coupé. Je ne sais pas. Donc, la base, plein d'architecture de partout. Très épais. Aucune idée. L'épaisseur, elle va s'expliquer par rapport à la taille du bouclier. Parce que quand vous allez mettre le bras, le bouclier va venir à ras, ici, du socle. Non, mais je dis l'épaisseur du socle. Ah oui. Elle est épaisse comme ça parce que vu qu'il y a le bouclier qui va venir par devant. Ça, à la hauteur. Moi, c'est mon seul regret, c'est qu'il est vraiment très, très big par rapport au truc. Et je pense que... Tu vas comparer avec la base ce qu'on a fait juste avant de Batman Infinity Studio. Je ne trouve pas qu'elle est beaucoup plus haute. Pour Batman Infinity, elle est là. Tu crois ? Ok. Forcément, la hauteur, c'est pour que, comme dit-il, que le bouclier ne touche pas le sol. Bah, si ma foi, il y avait des trucs de travail et tout, mais ça reste très clair. Bon, on ne reste pas deux heures sur la base. C'est tout bleu. Le torse. On passe au torse. Où tu as fait accrocher mon prédateur ? Mais non. Bon. C'est lourd ? Il n'y a pas de tige, là. Tu devrais pouvoir t'en sortir. Ah oui, le dos est coupé, en fait. À l'intérieur de la boîte, nous avions également des petites choses. Un certificat d'authenticité, un plan de montage, un certificat toujours dans un petit plexi. Ouais. On a combien d'exempleur en avis ? 366. 366. Numéro 204. Truc habituel. Il vous montre. Voilà. Montre aux petits viewers. Là, ils n'ont pas vu. Hop. Vous avez vu. Il est là. Il est vu. On vient de placer le buste. On comprend du coup pourquoi est-ce qu'à l'arrière, c'est visible, puisque le dos est découpé. Très mochement. Ça se voit, ça ? Il n'y a pas de cap ? Non, il n'y a pas de cap. Il n'y a pas de cap. Oui, c'est très moche. Franchement, pour faire ça, vous ne faites rien qu'une studio. C'est ça. Pourquoi ne pas avoir laissé le torse complet avec l'arrière, que de faire un truc déstructuré, coupé comme ça, pour montrer l'arrière du socle qu'elle a dessiné ? Inutile, moche. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on va voir. On ne le verra pas, c'est derrière, c'est le dos. Moi, je t'avoue, je suis en train de jouir un petit peu, là. En le voyant de face, comme ça. Le reste, eh bien, c'est propre. Que dire ? C'est très gros, très bien fait. Pas de Mixon Media. Non. Aussi, un petit regret, tu vois, juste ici, ça aurait été bien que ce soit Mix Media. Les straps, du cuir, ouais. Ouais. L'armure, voilà, je ne dis pas. Mais ce que j'adore, c'est le paint. Les écailles et le nacre sur les écailles, c'est beau. C'est le paint du nacre, là, sur les trucs, c'est vraiment ouf. Ça, j'avoue, l'étoile, également bien traitée. Le haptia des Avengers, avec le logo rouge, c'est propre. Pareil. Sur la 1,5, parce que la 1,5, ça bavoutait un petit peu partout. Là, c'est super bien fait. Ouais. Les textures du costume, rien à dire. Le rouge bordeaux, rien à dire. C'est très prononcé, mais c'est très bien fait. Gros, gros, gros avantage par rapport à la 1,5, les doigts sont en silicone. Ouais. Sur la 1,5, c'était de la résine. Ils sont un peu sales aussi, tu vois, au niveau des doigts. Ouais, c'est ça. On est vraiment en plein de gants. Pas d'ongles, mais l'effet est bien fait. C'est ça. Sur les parties des gants, au niveau des mitaines, là, par contre, on est sur de la résine, ce n'est pas du silicone, mais la couleur ne cloche pas avec le reste. L'aspect du gant et du cuir, c'est bien fait également. Mais non, en fait, tout est bien fait. Le strap à l'arrière, ça aussi, j'aurais préféré que ce soit en métal. Ça aurait été plus joli. Les straps sont bien faits, mais voilà, ça aurait été un petit adonant en plus en vrai strap. Mais ça, ça reste. Je ne sais pas. Je vois Chris Evans. Ouais, tu vois. Chris Evans, il... Là, le truc... Elle t'a fait fin, les gars, mais il a beau être musclé, tout ce qu'on veut, quand je compare la taille de son pouce... Attends, regarde. La taille de son pouce avec le mien, mec. Ah oui, non, en fait, c'est moi qui ai des mains d'enfant, quoi. Bon, s'il a un carré de Thibaut, qu'il est aussi musclé que Thibaut Wout, les mains sont pareilles. Il a des grosses paluches. Ouais, c'est plus du tout la taille de Chris Evans. Mais pour moi, merveillez qu'il est musclé, il n'a pas les mains de bûcheron de Thibaut. Là, il a des mains de bûcheron. Il a un pouce, c'est deux fois mon pouce. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, est-ce que c'est accurate ou pas ? Peut-être. Nous allons placer Mjolnir. Donc, il est en résine. Je pensais qu'il ferait du PVC pour le poids. C'est bien fait aussi. Les dessus, on a les inscriptions, les runes de Asgard ou je ne sais plus comment. Ouais, c'est ça, c'est Asgard. Les petites runes également de tous les côtés. L'aspect métal, oui. Mais j'aurais préféré avoir du métal, tant qu'à faire. Oh, on a lu. Mais après, ce que j'aime bien, c'est les petits paints noirs qu'ils ont fait dans les espèces de porcs. Il y a un détrompeur. Le manche de Mjolnir, il est fixé et intégré dans la main. Donc, ce n'est pas un truc qu'on rajoute. C'est pour ça que les doigts, malgré qu'ils sont en silicone, comme tout est moulé dans le gant, ça ne gênera pas. Le manche est bien fait. La taille du manche est bien faite également. Ça, par contre, c'est cool de l'avoir fait en mixon média. Ça, ça. Et pas avoir fait un truc de résine comme sur la 1,5 où c'était en résine. Ici, ils l'ont fait en vrai cuir. Donc, ça apporte également un petit peu plus de réalisme. Franchement, vas-y, approche ta gueule. Là, je vais doucement quand même. Vas-y, vas-y. Non, je vais doucement. Non, t'inquiète. Je vais doucement. Vas-y. Il y a moyen de faire très, très mal. Ben oui, si je te mets une pêche. Ouais. Il y a moyen de faire très, très mal. Je te casse l'arcade, mec. Ce n'est pas possible. Non, non, il est en résine le gant. Non, il est... Tu prends une pêche, tu le prends très bien. Bon. Donc, ce que je ne comprenais pas, c'est comment est-ce que le bouclier allait s'accrocher. Est-ce qu'il y avait un strap qui allait rentrer dans la main ? Mais non. Donc, il y a les aimants qui sont là. Et quand on voit le poids du bouclier, comment ça va tenir sa mère ? Je me demande. Va chercher le bouclier, mon petit copain. Le bouclier, il est... Il y a des straps en cuir, hein ? Énorme. Attends, peut-être qu'il faut l'accrocher avec des straps, hein ? On va regarder. Là, il y a les deux. Il y a un pegs. Ok, je vois dans le sens. Ok, ok. Oui, si, lui. Il faudra quand même l'accrocher avec les... Avec les... Ouais. Ok. Je vais... Je vais retirer. Donc, il y a quand même des straps en cuir à venir attacher avec des buckles. Avec des buckles. Avec des boucles. Excuse-moi, je suis un peu Jean-Claude Van Damme par le moment. Plus les mots en anglais qui me viennent que les mots en français. Je suis aware. Excuse-moi. Vous allez sortir de ça, déjà ? Vas-y, je le tiens à côté avec moi. Voilà. Donc, on a le bouclier brisé par Thanos. Il pèse une blinde. Ouais, franchement. Mais une blinde, hein ? Sans déconner, il fait un bon 10 kilos. Je pense. Honnêtement, ouais. Il est méga giga épais. Par contre, il est trop épais, peut-être. Et j'aurais vraiment fait ça d'aluminium. Ça aurait été moins lourd, déjà, je pense. Moins lourd et plus réaliste. À l'intérieur... Ah, putain, que c'est lourd, sa mère. On retrouve ça. Les straps en cuir. Avec des faux straps cuir, là. Et puis, ça part en vrai strap. Ça, c'est moche. Mais bon, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. C'est dans l'intérieur. Donc, on a deux pegs. Avec un pegs, quand même, avec une tige. Et l'autre avec un aimant. Et après, on va straper tout ça sur le bras. Mais pour revenir un peu... La peinture, alors ? Là, la peinture, moi, je la trouve super belle. Le damage est propre. Ouais. Le damage, ils ont fait. Donc, c'est vraiment les griffes, comme quand Thanos tape avec son épée. Ça fait vraiment les effets. Non, ça donne bien. Et puis, ce n'est pas totalement lisse. Il y a plein de pores, etc., de griffes. Donc, non, non, c'est super bien fait. Après, il est super épé en plein centre. Mais de nouveau, ce n'est pas le truc qu'on verra non plus. Mais moi, c'est le seul truc qui me dérange. C'est la découpe ici, tu vois. Ce n'est pas très propre. Pas très propre, oui. Pas très beau. Tournons. Hop, par ici. Hop là. Alors. Alors. Ouvre la strap. Toi, va de ton côté. Mets-le dedans. Quand tu es dedans, je rentre dedans. C'est bon, toi ? Ouais, ouais. Ok. Alors, s'il faut quand même passer le strap dans la main, alors. Ouais. Sinon, je suis dans la main, là. Tu vois ? Je ne sais pas, par contre, comment le passer dans la main. On peut écarter. Ah, ben, attends, on peut écarter les doigts. Je suis con. Vas-y, écarte-moi les doigts pendant que j'essaie de récupérer le cuir. Les doigts, c'est un peu flexibles. Donc, en fait, pour expliquer, il y a la résine qui vient ici, juste devant les ongles. Donc, en fait, les trois derniers doigts, vous savez, les sortir de la résine et là, faire passer le strap à travers l'index. Par contre, de vous à moi, la strap, ça ne tient rien du tout. Oh, si, quand même. Et ici, ça ne tient rien du tout. Et ici, même le bus. Ça en fêchera quand même. Mais bon, même avec le pex avec les mains, ça tient. Ça tenait sans. Mais bon, ça donne une sécurité. Ça donne du réalisme aussi. Une petite sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on vous explique avec le type ? Voilà. On peut le voir. Ah oui, c'est big. Juste-là, il tient le bouclier dans le strap, au niveau de la main. On peut le voir juste ici. Puis, je vous fais un gros plan en même temps. Et puis, dans l'autre bras, il est tenu. Attends, je ne l'ai pas vu, moi, de loin. Il est tenu. Et je regarde de loin. Ça prend une place. Après, tout va dépendre, en fait, de l'orientation de la tête. S'il regarde par-dessus le bouclier ou s'il regarde de droit. Mais il va regarder au-dessus du bouclier. Parce que regarde l'orientation de la nuque. Donc, s'il se met comme ça, tu ne vois plus la base, tu ne vois plus rien. Tu vois un gros bouclier. Oui, mais tu ne vas avoir que le bouclier. Ça va être comme ça. Donc, il vaut mieux le mettre avec une tête qui regarde un petit peu sur le côté, comme ça. Mais c'est un peu comme le Strange. Si vous savez le mettre à droite d'une pièce. S'il est comme ça. Voilà. S'il regarde comme ça. Non. Je ne sais pas, on va voir. Ça pue. Bon. S'il regarde comme ça. Allez, je te laisse vous regarder ta petite tête. Non, tiens. Oh. Attends. Tu veux regarder en premier ? Viens. Viens, regarde. Ah, il y a des cheveux derrière. Ah. Euh. C'est un petit peu moins que le proto. Au niveau de la salissure sur le visage. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à reconnaître Chris Evans, tout produit confondu, dès qu'il a le casque sur la tête. Que ce soit la Hot Toys, que ce soit les statues, que ce soit les cunes, les un tiers, les ci, les là. Je n'arrive pas à reconnaître. Et même là, et on a rarement eu des visages de Chris Evans non casqués, réussis, même chez Hot Toys. Qu'est-ce que tu dis, poteau ? Le casque, franchement, je le trouve super bien fait. Le A, bien argenté. Ce que j'adore, c'est qu'il y a du mix média. Vous avez des parties en cuir, de toute façon, ça vous fera des visuels. Il y a des parties en cuir avec des straps en espèce de cordage. Il y a juste la montonnière ici qui est fixe en résine. Mais le visage, il est ouf. Après, j'ai l'impression, ils regardent un peu, trois, vers le haut. Ça va dépendre par rapport à comment le retournerait à se faire sur le bus. Mais là, comme ça, en main, c'est difficile de juger l'orientation des yeux. Moi, j'aime bien l'orientation des yeux, je pense que ça fait déterminer. Mais il y a un battle damage ici sur la joue droite. Ça, c'est un peu moche. La façon dont ils ont voulu faire les images derrière. Ah oui, je n'ai pas vu. Ouais, damage au crayon gris. Ouais, ça, c'est moche. Je ne crois pas que c'est des images. On dirait des dessins qu'ils ont fait plutôt. Donc, à mon avis, ça doit être... C'est lourd pour une tête en résine. Hop là ! Alors, les yeux toujours un petit peu plus jaunes aussi. En fait, ça doit être la marque de Queen Studio par rapport à Infinity, où ils sont plus blancs. Les petites veines, les yeux bleus. Par contre, les yeux sont magnifiques. Putain, les yeux, la profondeur de l'œil bleu, dans le détail, etc. Les yeux sont sublimes. Les oreilles, il y a de la salissure dessus. Ouais, non, le niveau de la salissure, c'est top. Comme a dit Thibaut, derrière, rajouter les cheveux. Ça, c'est top. Même chose, ils ont même été jusqu'à rajouter les cheveux derrière les oreilles. Ah ouais, bien vu. Bien ça, la queen. Donc, là, ici, il y a des petites mèches de cheveux derrière les oreilles. Est-ce qu'ils ont quand même fait des deux côtés ? Non. Non. Parce que celle-là, mon avis, la derrière... Elle tourne un petit peu. Donc, voilà, ils ont eu un endroit. Moustache, on sent un petit peu de stubble. Même chose pour la barbe. Le stubble. Le stubble, la barbe rasée. Donc, on le sent au toucher que c'est rasé. Il y a des petites damages un peu partout. Le nez est propre. Les yeux, magnifiques. Les cils, magnifiques. Le visage, magnifique. J'aurais eu de la place. Il finissait à la casa del sol. Ah oui, regarde, par-dessus le bouclier, c'est ton cul de bâtard. Oui, mais deux, trois quarts de profil, c'est beau quand même. Alors, attends. Voilà, de nouveau, au niveau de la perspective, il peut vous sembler immense. Genre même du 2 sur 1. Mais on n'oublie pas que je suis derrière. Et regardez à côté la tête de Thibaut. La tête est totalement de la bonne taille. Bon. Du fait, si vous le regardez de face, comme ça. Il regarde de côté. Pour moi, ce n'est pas encore trop gênant. Oui, c'est très joli. Parce que tout va dépendre où tu vas le mettre dans ta pièce, tu vois. Si vous le mettez... Si vous voulez qu'il vous regarde... Alors, s'il regarde, je vais vous regarder en même temps que vous. Ben, on voit bien le milieu de Nir, on voit son épaule, on voit son visage. Attends, il faut tourner un petit peu plus par là. Mais tu ne vois pas du tout le cas. Comme ça, eux. Mais la base, etc., tout est masqué par le bouclier. Tout est masqué par le bouclier. La base, en soi, on s'en fout parce que la base, ce n'est pas ce qui fait le... C'est un buste qu'il faut obligatoirement exposer sur un truc bas. Parce que sinon, si vous mettez un truc si haut comme moi, c'est moche. Il regarde au ciel. Tu vois, il regarde au ciel, c'est moche. Dès qu'on va le mettre un peu plus bas, là, il est plus déterminé, tu vois. Ouais. Parce qu'il a la tête inclinée comme ça, en fait. Il a la tête inclinée et regarde. C'est très très big. Quoi ? Ça fait bizarre de voir Chris Evans comme ça, putain. Ça met une petite claque derrière la tête. J'étais moins impressionné par Batman que par lui. Il est d'une oufissimitude. Ouais, derrière, par contre, ce n'est pas beau. Quand tu le regardes comme ça, c'est ouf. La découpe et tout, là, ça, c'est pas beau. Mais de toute façon, il n'y a aucune utilité de regarder. Là, je l'ai à la hauteur de mes yeux, moi qui suis petit. D'accord ? Là, il me regarde. Mets-toi à sa hauteur de ses yeux. À ma taille à moi. Il est impressionnant de ouf. Il a une belle attitude. Tu vois qu'il va te défoncer ta gueule. Ultra déterminé. Un ras des yeux. Enfin, un ras des arcades. Il est très très big. Il est très bien fait. Ça peut être la masterpiece d'une collection de très loin. De toute façon, je vous ferai des visuels du regard, vraiment, comment il faut le regarder, que vous voyez vraiment la détermination du regard. Si vous le regardez d'en bas, il a l'impression qu'il est comme ça et qu'il a l'air un peu con. Mais dès qu'on le regarde dans la bonne hauteur, on voit la détermination. Il n'y a rien. Voilà. Si c'est pour vous vouloir montrer ça, c'est raté. Maintenant, ce truc-là, on ne mettra pas un miroir derrière, on voit l'arrière. On s'en bat l'esquête complet. Il n'a pas de cap. Il avait une belle cap à la Strange, par exemple, d'accord. Mais là, il n'a rien du tout. Ce qu'on voit et ce qu'on doit voir, c'est ouf. Armure magnifique. Mjolnir magnifique. Bouclier, malgré qu'il est épais, sublime dans la partie visible, l'escrape en cuir. Le casque d'Emmaid, mis à part les quatre petites conneries là derrière que je vous montre en gros plan. Mais je pense honnêtement que ça fait exprès. À quoi, carré ou pierre-ciseau ou fin ? Tu crois que c'est quoi ? Comment ça s'appelle ? Si il faut, oui. Non. Eh bien, non. Mais tu vois, là, je ne sais pas, on dirait... Un pelican ? Vous nous direz si ces logos ont une signification. Parce que pour moi, c'est... Voilà, c'est le chinois. En fait, il a mis « Mayday, Mayday ». Il a fait « Aidez-moi, sauvez-moi ». C'est du morse. Ça, on aurait eu en vrai strap magnifique également. On s'en rapporterait un petit peu plus. Mais c'est vraiment si on pinaille. Rajoute des choses. Parce que tu vois, le truc, c'est que là, tu vas avoir du vrai. Et là, tu as du faux, entre guillemets. Et ce n'est pas la même couleur. Donc, c'est un peu con. Après, je ne sais pas, honnêtement, si c'est la même couleur entre le strap du visage et le strap du body. C'est une tuerie. Franchement, une grosse tuerie. C'était très cher aussi. Après, c'est très gros. Ça valait au moins encore 5500, ça, non ? Oui, c'est ça. Maintenant, c'est très big. Maintenant, 5500, ça. Après, c'est tout résine. Il n'y a pas de tissu. Il n'y a pas de mixer de média. Mais tu compares 5500. Oui, si tu restes chez Queen. Strange, c'est simple. C'est le même prix. Vous retirez ça. On aurait dû laisser Strange monter. On l'aurait mis à côté. Pour montrer la différence de prix entre les deux. Mais en vrai, on aurait pu déjà un début de ligne. Les gens n'auraient rien compris. Pour moi, c'est une merveille. Et comme je vous dis, moi, j'ai l'un et demi que je kiffe. Mais j'aurais eu la place. J'aurais pris le buste comme ça. Mais alors, moi, imaginez, dans mon display de buste, je le mets. Mais il prend la place de deux bustes. C'est ça, le problème. Eh bien, si c'est encore disponible chez Flo, puisque ça vient de chez Derivstore, eh bien, on vous mettra le lien dans la description. C'est payable jusqu'en 10 fois. Maintenant, ça fait quand même 10 fois 550 balles. Il faut les sortir. Mais auquel cas, c'est faisable. Et avec Alma, vous avez quand même 7% de frais. 7% de frais, ça commence à... Ça commence à piquer. Mais vous avez l'expédition du buste qui est directement faite au premier versement. Donc, c'est un avantage en soi, malgré qu'il y ait des frais derrière. Ça permet de l'étaler, mais de le recevoir directement. Donc ça, ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir se faire plaisir plus facilement. Rien d'autre à dire. C'est un énorme merci à Thib, une fois de plus, pour la découverte. Je ne sais pas où est-ce qu'il va foutre tout ça chez lui. Je serais curieux, quand il aura fini d'aménager sa maison, d'aller voir son display chez lui. Parce que je veux voir où est-ce qu'il va mettre tout ça. Si ça se trouve, j'aurais changé d'avis qu'il va buyton, je ne sais pas. Peut-être qu'il l'aura vendu d'ici là. C'est-on jamais. En fait, on ne se rend pas compte des tailles des pièces sur la photo. On s'imagine faire un display comme ça. Et puis, quand on voit le truc, on fait... Ah oui. Là, c'est big. Là, c'est big de chez big, quoi. Si vous avez aimé la vidéo, le like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis, comme d'habitude, on vous remercie tous et tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut à tous.